Les histoires de Peppa Pig Sautons à qui jouent ! Aujourd'hui, Peppa a invité Suzy Chip et Émilie Elephant à jouer chez elles. George aussi a invité ses amis Edmund Elephant et Richard Rabbit à venir jouer. Peut-être qu'on aurait dû inviter les amis de chacun de nos enfants un jour différent. Coucou ! Nous voilà ! Nous repasserons plus tard. Construis-nous un château avec des blocs ! Peppa et ses amis ont décidé de jouer avec des blocs de construction colorés. Mais George et ses amis ont décidé de jouer à un jeu un peu plus bruyant. Oh non ! Un dinosaure ! Fuyons ! George adore jouer aux dinosaures. Oh 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 ! Doucement, George ! Presque ! Encore un ! Voilà ! Ouais ! Est-ce que ça va, Peppa ? Ouais ! J'ai vu bien ! Notre château ! Oh non ! George est vraiment désolé d'avoir cassé le château de Peppa. C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'était juste un accident ! J'ai une idée ! Pourquoi ne pas faire un jeu tous ensemble ? Ouais ! Je sais à quoi on peut jouer ! Tout le monde aide Peppa à mettre le jeu en place. Et George donne à tout le monde des déguisements. Ouais ! Ouais ! Voilà ! Tout le monde est prêt à jouer. Oh là là, diantre ! Il nous faut de l'aide ! Y a-t-il de preux chevaliers par ici ? Vous avez besoin d'aide, madame la reine ? Soyez tranquilles, nous allons les aider. Grâce à la magie ! Tout le monde adore jouer avec Peppa et George. Bon, on repassera demain. Et tout le monde aime vraiment jouer tous ensemble. Aujourd'hui, Peppa et George sont à la fête foraine. Ben ! Salut Peppa ! Salut ! Est-ce que tu es déjà allé dans la maison du rire ? C'est quoi une maison du rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes. George et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire ? S'il te plaît ! S'il te plaît ! Bonjour, mademoiselle Rabit ! Deux tickets pour la maison du rire ! Pour entrer dans la maison du rire, maman Pig doit acheter des tickets à mademoiselle Rabit. Mais les tickets coûtent plus cher que maman Pig ne le pensait. Merci beaucoup, maman Pig ! C'est pas réussi ! Ouais ! Voici le pont qui bouge ! Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire ! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont. Mais George pense que c'est amusant d'aller vite. Ta technique est bien meilleure, George ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches. Viens, suis-moi, George ! Ces miroirs sont tous tordus ! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à George de drôles de silhouettes. Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, George ! Et celui-ci te rend vraiment très rond ! Et ce miroir me fait ressembler à mademoiselle Rabit ! C'est parce que c'est moi, mademoiselle Rabit ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond. Youpi ! Et il y a beaucoup de vent. Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! Je vais t'aider, George ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus. Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la maison du rire. Parce que la maison du rire fait bien rire. Bienvenue au magasin de glace ! Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Pépa et George jouent au marchand de glace. Et voilà, monsieur Papa Pig ! Oh ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît ! Parfait ! C'est quoi un banana split, mamie ? C'est un type de dessert. D'abord, il faut couper une banane en deux. Pan, pan ! Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée. George aime ajouter de la glace. Attention à ne pas écraser la banane ! Et Pépa adore ajouter de la crème fouettée. Oups ! N'oublie pas la cerise sur le dessus ! Voici votre banana split, madame Maman Pig ! Il a l'air délicieux ! Oh ! S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory. Un No-Konori ? Qu'est-ce que c'est, madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae. On ne peut les manger qu'en bonne santé ? Mais non, pas du tout, ma chérie. Tu peux en manger quand tu veux. Tiens, je vais te montrer. Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème. Pépa et George versent tous les ingrédients dans le verre. Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus. Puis ajoute des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du poulet. Et voilà, madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun est servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Un ciel ! Pépa et George prennent plein de glaces de différentes couleurs. Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane. Panagne ! Puis, ils ajoutent les garnitures. Mélangeons tous les ingrédients. Pépa et George ont mélangé toutes les couleurs. On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel. Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants. Tout ce qu'on a maintenant, c'est des cornets de vanille. Ma préférée ! Pépa et George adorent faire des glaces spéciales. Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus. Oui ! Aujourd'hui, Pépa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruits. Il fait sortir tout le jus des oranges. Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Oui, mais moi, j'ai mal aux mains. Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus. Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh, je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit ? Oui, tout le monde peut essayer. Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça. C'est comme sauter dans des plaques debout ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc, à la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation. C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité. Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus. Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam ! C'est du jus d'orange ! Je crois que c'est du jus de pomme-soie ! Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam ! Miam ! Miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits. Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de George, Peppa et Edmund, éléphants, de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! C'est pas assez très bien se balancer ! Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, George ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund, éléphant, a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund, éléphant, est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeu. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund, éléphant, a hâte de recommencer. Et voilà ! Un super strike pour un super joueur ! Aujourd'hui, Suzy Sheep organise une partie de bowling. Ben ! Je veux faire un super strike, moi aussi ! Je sais comment faire ! J'ai joué au bowling des tas de fois ! Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa ! D'accord ! Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau d'escore ! Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Oui, Stiti ! » Oui, Stiti ! Parfait ! Voici votre piste de bowling ! D'abord, tu choisis une boule de bowling. Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça ! C'est à moi d'essayer ! J'aime bien... celle-là ! La boule rose est très lourde ! Essaye plutôt celle-ci ! Elle est plus légère ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, ça prestit ! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule ? Oh non ! À moi d'essayer ! La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups ! À moi ! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Girafe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de souci ! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer ! Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois ? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Vas-y, essaye, Pedro ! D'accord, mais... Je veux pas que ma boule de bowling rebondisse ! Pas de problème ! Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite ! Oh ! Ça, c'est chouette ! Le Pa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling. Chacun a sa facie. Mais Suzy Chip veut encore faire son super-strike. Bien ! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule ! Bonne chance à vous ! Regardez bien ! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Oh ! Et voilà ! Un super-strike pour une super-joueuse ! Suzy Chip a fait un super-strike. Ouais ! Suzy Chip adore le bowling. Tout le monde adore le bowling. Suzy Chip ! Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmoune l'éléphant et Richard Rabin. Allez, les enfants, c'est l'heure de dormir ! Sois tranquille, maman ! Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit ! Merci, Peppa ! Allez ! Tous dans les sacs de couchage ! En avant ! Marche ! Peppa aime avoir des responsabilités. Beau travail, Peppa ! Bonne nuit, les enfants ! Bonne nuit ! Je plaisantais ! Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt ! Il y a plein de choses amusantes à faire avant ! C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama. Et il est très content. D'abord, on va manger un bon festin de minuit. Oh ! Vous êtes devenus des fantômes ! Je connais une histoire de fantômes terrifiante ! Georges, Richard et Edmoune adorent les histoires. C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue. Excuse-moi, Peppa ! Les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas ! C'est scientifiquement impossible ! Edmoune est un petit malin. Il ne croit pas aux fantômes. Je peux raconter une histoire ? Euh... D'accord ! Il était une fois un cochon géant ! Et un tout petit, petit lapin ! Squick, squick, squick ! Il courait l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter ! C'était une bonne histoire ! Oh ! J'en ai une autre ! Celle-ci parle... Georges, Edmoune et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré, Georges ! Oh ! Vous savez ce qu'on va faire ? Ouais ! On va rester debout très tard, jusqu'à... euh... Trois mille heures ! Prêt ? Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjama ! Ça va, Peppa ? Tout se passe bien ? Ils sont endormis, maman ! Bravo ! Tu as bien mérité un festin de minuit ! Ouais ! Georges et ses amis aiment les jeux de soirées pyjama. Mais ils adorent dormir. Ah ! J'étais presque... Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh ! Vous voilà, les enfants ! Il nous faut plus de décorations dans la classe ! Si on veut que la pièce soit plus jolie ! Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs ! Pompons ! J'adore ce mot, moi ! Pompons ! Pompons ! Pompons ! Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et... C'est parfait ! Ouah ! Oh ! Oh ! Oh ! J'arrive pas à fabriquer la fleur ! Je vais t'aider un peu ! Oh ! C'est très... Oh ! C'est bien difficile ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs ! Ouf ! On en a vraiment trop fabriqué ! Mais bien sûr que non ! Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie ! Oh ! J'ai une idée ! Et si on fabriquait un délicieux guacamole ? Guacamole ? Du guacamole ! C'est une recette mexicaine à base d'avocats que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger ! Guacamole ! Du bon guacamole ! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole ? Avec plaisir ! Hum ! Hum ! Hum ! Délicieux ! Hum ! Hum ! Quelle délice ! Guacamole 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 ! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo ! Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis ! Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo ! Mais par-dessus tout, elle adore... Aujourd'hui, Peppa et George aident Papa Pig à ranger de vieux cartons ! Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah, ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa ! Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo ! Oui, Stiti ! Et elle ressort par là ! Tiens, je peux la voir ? Je peux essayer, s'il te plaît ? Ah ! Dis, oui, Stiti ! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil ! Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve ! Donc, faites-en bon usage ! Georges adore prendre pleins de photos ! Ah 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 ! Et bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil ! Ohhhh ! Mais j'adore prendre des photos ! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages. L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges ! On va prendre plein d'autres photos ! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis où est-ce que tu dis ? Et Papi Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame oiseau ! Oh ! Oh ! Dites oui-stiti, monsieur boule ! Oui-stiti ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui, avec les canards. Dites oui-stiti, les enfants ! Un, deux, trois... Oui-stiti ! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges ! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas. Ce qui signifie que Peppa et Papa Pig nous plouent. Quoi encore ? On a déjà lu toutes les histoires possibles ! Il y en a une que nous n'avons pas encore lue. Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants. C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir. La très longue et ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir ? Oui ! La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Histoire ! Il était une fois, dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait... Super Peppa ! C'est ça, Super Peppa ! Oui ! Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier. Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville. Oh là ! Ce géant n'arrête pas de sauter ! Je viens à votre secours ! Super Peppa est parti trouver le géant sauteur. Dignotiant ! Oh ! D'accord, Georges ! Le dinosaure sauteur ! Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter ! Comment lui demander poliment ? Oui ! Excusez-moi, monsieur ! Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît ! Excusez-moi ! Ils ont essayé de jouer une berceuse ! Ceci devrait le faire dormir ! Oh ! Tellement relaxant ! Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie ! Super Peppa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bain chaud ! Elle a essayé de lui donner un bon pyjama ! Elle a même essayé de compter les étoiles ! Une, deux, trois, quatre, un... On a déjà tout essayé ! Il ne reste plus rien à faire ! L'histoire a aidé Georges à s'endormir ! Ouais ! Merci de ton aide, Peppa ! Fais de beaux rêves ! Merci, papa ! Mais... Je ne suis plus fatiguée maintenant ! Tu peux finir l'histoire ! Le dinosaure sauteur... La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de Croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier ! Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté ! On peut tout y trouver ! Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger ! Bon appétit ! Oh ! Youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents ! Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison ! Mais n'en prenons pas trop ! On pourra toujours revenir pour en reprendre ! Oh ! Bonne idée ! Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange ! Essayons ceci ! La machine à jus d'orange est très bruyante ! Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange ! Oh ! On va en préparer un peu plus, je crois ! Hum ! Délicieux ! Il me tarde de... Oh ! Tu mourrais de faim, Peppa ! Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr ! Viens avec moi ! Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer ! C'est pas vrai ! Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite ! Peppa a trouvé une machine spéciale ! La machine à pancakes ! Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot ! Je peux toujours revenir en chercher un autre ! C'est parfait ! Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis ! Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes ! Mais maintenant, Peppa a soif ! Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr ! Papi Pig va aller t'en chercher ! Je me demande ce qui lui prend tout ce temps ! Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange ! En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange ! La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange ! Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus ! Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre ! Peppa adore les buffets à volonté ! Et Georges aime vraiment le jus d'orange ! Hop ! Hop ! Wow ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade ! Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux ! Regarde-moi tous ces tickets, Peppa ! Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense ! Wow ! Une récompense ! Squit ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ! Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape-la-carotte ! Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue au jeu de danse ! Papa Pig adore la danse ! Je suis un peu un expert en danse ! Pour être très honnête ! À ton tour, Peppa ! Ouais ! C'était amusant ! Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon. Le premier à remplir son ballon d'eau gagne. Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense ! Ouais ! Allons-y ! Ah ! Tout revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en son genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade. Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades reçoivent un cours très spécial ! Aujourd'hui, nous allons parler du 4 juillet, la fête de l'indépendance américaine ! Mais qu'est-ce que c'est l'indépas de danse ? La fête de l'indépendance est une journée où les Américains célèbrent tout ce qu'ils aiment dans leur pays. Et aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur ! Joyeuse fête de l'indépendance, les enfants ! Ah 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 ! Monsieur Boulle est parti en vacances aux États-Unis et il a accepté de partager certaines des choses qu'il a aimées avec nous ! Tout d'abord, il y a une spécialité américaine qu'on appelle le barbecue ! On peut cuisiner ensemble avec mon nouveau barbecue ! C'est moi qui serai votre expert en grillade ! Oh ! Le barbecue de Monsieur Boulle est très gros ! Oh ! Merci beaucoup Monsieur Boulle ! Mais nous avons prévu de faire un barbecue plus tard, à l'extérieur ! Avec plaisir ! D'abord, nous allons nous habiller ! Peppa et ses amis sont habillés aux couleurs du drapeau américain. En rouge, blanc et bleu ! L'expert en grillade et son barbecue sont en forme et prêts pour l'action ! Ça y est, c'est l'heure ? Non, Monsieur Boulle ! D'abord, nous devons décorer ! Oh ! Bien sûr ! Je retourne à mon grill alors ! Allez ! Ensuite, tout le monde accroche des décorations rouges, blanches et bleues ! Maintenant, Peppa et ses amis fabriquent un drapeau américain ! Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain ? Euh... Plein ! Tout plein ! Eh bien, dites-moi, ça fait vraiment beaucoup d'étoiles, les enfants ! Le drapeau américain compte 50 étoiles, une par état, en fait ! On peut faire le barbecue, ça y est ? Oui ! Ça y est ! Oui ! Monsieur Boulle est vraiment content d'utiliser son barbecue. J'espère que vous êtes prêts à manger un authentique barbecue américain ! Mais le barbecue a brûlé toute la nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant ? Pas de soucis, je ne suis pas qu'un expert en grillades. J'ai un don pour les délicieuses tartes aux pommes 100% américaines. Oui ! Oui, oui, oui ! J'adore la tarte aux pommes ! Il n'y a pas plus américain que ce délice, surtout avec des feux d'artifice ! Tout le monde adore les feux d'artifice et la tarte aux pommes, surtout pour la fête de l'indépendance ! Est-ce que les volcans existent, Madame Gazelle ? Évidemment ! Mais surtout, soyez tranquilles, les enfants, il n'y a aucun volcan près d'ici ! Hourra ! Si ce n'est les faux petits volcans que nous allons fabriquer pour notre petite expérience scientifique d'aujourd'hui ! Nous allons créer nos volcans avec de la colle et du papier journal, comme ceci ! D'abord, vous plongez le papier dans la colle, puis vous le collez au bécher ! Et voilà notre magnifique volcan ! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan ! La colle est très collante et salissante ! Et très vite, tout le monde a terminé ! Merveilleux, les enfants ! Maintenant, il est temps de peindre vos créations ! Peignons le nôtre en rouge, Peppa ! Et le nôtre en bleu, vert, comme un grand arbre ! Les vrais volcans sont gris et sombres, avec de la lave rouge ! Mais Peppa et ses amis fabriquent de petits volcans joyeux et colorés ! Il est temps de passer à l'expérience scientifique ! Mais d'abord, tout le monde doit mettre des gants, des lunettes et des vestes spéciales pour travailler en sécurité ! Vous avez tous l'air d'ingénieux scientifiques, les enfants ! Maintenant, nous sommes prêts à créer de la lave ! Mais soyez tranquilles, la lave que l'on va créer n'est pas réelle ! Vous êtes en sécurité ! D'abord, on verse un peu de vinaigre dans nos volcans ! Attention à ne pas en renverser ! Parfait ! Et maintenant, je vais ajouter un ingrédient magique secret dans chacun de vos volcans ! Personne ne sait quel est cet ingrédient magique si spécial ! Enfin, prenez votre pot de bicarbonate de soude et versez-en un peu à l'intérieur du volcan ! Puis on s'écarte ! Le volcan de Madame Gazelle entre en éruption, tout comme un vrai volcan ! C'est à vous, les enfants ! Ouais ! La lave de Candy Cat et Gérald Girafe est verte et toute mousseuse ! Je crois qu'on avait trop de lave ! Non, Candy ! Tu as créé une flaque de boue ! Tout le monde s'amuse en fabriquant son volcan ! Mais tout le monde adore créer des flaques de boue colorées ! Alors, qu'est-ce que tu en dis plutôt cool, pas vrai, Peppa ? Papa, on cherche des chaussures pour George, pas pour toi ! Oh, oui, c'est vrai ! Aujourd'hui, George est venu acheter de nouvelles chaussures ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Il nous faudrait des chaussures neuves pour George ! Les chaussures de George sont très vieilles ! Eh bien, vous avez de la chance ! Notre magasin propose beaucoup de chaussures ! Nous allons trouver à George la paire idéale ! Ouais ! D'abord, nous devons mesurer tes pieds ! Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît ! Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de George pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille ! Tes pieds sont... très petits ! C'est parce que George est encore un petit bébé ! George n'est pas un bébé ! Suivez-moi ! Toutes nos très petites chaussures sont juste ici ! Quelles chaussures te plaisent le plus, George ? Chaussures ! Ce sont des chaussures de bowling ! George adore faire du bowling ! Et il adore les chaussures de bowling ! Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, George ? Chaussures ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de claquettes ! Ça, ce sont des chaussures de clown ! George adore faire beaucoup de bruit ! Ça fait un peu trop de bruit ! Chaussures ! Ça, ce sont des chaussures de clown ! George adore les chaussures de clown ! Oh ! Elles sont beaucoup trop grandes ! Et George est tout petit ! Chaussures ! Chaussures ! George essaie beaucoup de chaussures ! Des grandes ! Des petites ! Et même des rigolotes ! Mais aucune paire ne lui convient ! Chaussures ! Chaussures ! C'est une autre chaussure ! Ce sont des pantoufles, George ! Ce ne sont pas des chaussures ! Oh ! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures ! Chaussures ! George veut des chaussures neuves qui ressemblent à ces anciennes chaussures ! Très bien ! On prend celles-ci, Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Mademoiselle Rabbit ! C'est bon ! J'étais sous les chaussures ! Chaussures ! George adore ces nouvelles chaussures ! Et il adore le magasin de chaussures ! Tout le monde adore le magasin de chaussures ! Et voilà comment on joue au palais ! Mon palais a atterri à la base, donc j'ai un point ! Ouais ! Aujourd'hui, en croisière, Peppa et sa famille apprennent à jouer au palais ! Maintenant, Papy Pig peut soit éloigner mon palais, soit placer le sien dans le triangle pour avoir des points ! Je vais essayer un coup ! Papy Pig a envoyé le palais de Mamie Pig dans le bac à sable de George ! Ça fait deux points pour Papy ! Est-ce que je peux essayer ? Oui ! Utilise ce bâton et pousse le palais dans le triangle ! Oh ! Il n'est pas allé assez loin ! Et si tu essayais de courir pour commencer ? Bonne idée ! Peppa prend beaucoup d'élan ! Bravo ! Mais le sable est très glissant ! J'ai obtenu zéro point ! Ne t'inquiète pas ! L'important est de s'amuser, pas de gagner des points ! En plus, personne ne devient expert en une seule partie ! Bravo ! C'est bien, George ! Oui, ben... Je vais réessayer ! Peppa essaie plein de façons différentes de faire glisser le palais ! Oh ! Il y a ma... oh ! Oh ! Ma crème glacée ! Mais aucune n'a l'air de marcher Au moins, tu n'as pas touché mon cône de glace cette fois-ci, Peppa Mais c'est pas vrai Fais voir, Peppa À ton tour, Mamie Le palais de Mamie Pig a poussé le palais de Peppa à l'intérieur du triangle J'ai eu trois points ! Ouais ! Peppa a hâte de continuer à s'entraîner Mais il ne reste plus de palais pour jouer Oh ! George s'en sert pour finir son château de sable Tout le monde adore jouer au palais Mais George préfère fabriquer des châteaux de sable Aujourd'hui, Peppa et sa famille font le tour d'un salon de l'aviation Mademoiselle Rabbit dirige une montgolfière Le ciel est rempli d'un montgolfière Waouh ! Il y en a des milliers ! Un image, un brocoli, un clone, un dino-chat ! Oui, c'est exactement ça, George C'est quoi, ça ? Ça, c'est un biplan, Peppa Et qu'est-ce qu'il fait ? Certains avions peuvent écrire des messages ou même dessiner dans le ciel Le biplan a dessiné Peppa dans le ciel Mais c'est moi ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Dr Hamster ! Merci pour le dessin de moi dans le ciel Tout le plaisir est pour moi ! Et hop ! Je repars ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une autre montgolfière ? C'est un dirigeable Il flotte comme un ballon Mais a de petites hélices qui l'aident à voler Comme un avion, vous voyez ? Peppa et George trouvent le dirigeable très fascinant Est-ce que vous voulez monter dedans ? Oh oui ! Oh oui ! Le dirigeable s'envole dans le ciel Qu'est-ce qu'on est hors ! Ici, votre capitaine qui vous parle Dans le ciel, vous apercevez des oiseaux Bonjour les oiseaux ! Un nuage ? Bonjour les nuages ! Oh ! Et le Dr Hamster ! Tiens ! Vous revoilà ! Il y a tellement de boutons ! Oh oui ! Ça demande du travail de piloter un dirigeable comme celui-ci Donc ne touchez pas les boutons Ce manche m'aide à déplacer le dirigeable dans les différentes directions En haut, en bas et sur les côtés Oui ! Et la radio permet de faire des annonces à tout le salon de l'aviation Oh ! Est-ce que je peux faire une prononce ? J'ai une très grande renonce à faire ! Bien sûr ! Bonjour ! Je suis Peppa Pig ! Je suis dans un dirigeable ! C'est comme un ballon, mais aussi un peu comme un avion Passez tous un super moment au salon de l'aviation ! Oh ! C'est pas vrai ! On a oublié un élément très important ! Une casquette de pilote pour Peppa et George ! Je suis capitaine Peppa ! Peppa adore le salon de l'aviation ! Tout le monde adore le salon de l'aviation ! Aujourd'hui, Peppa et George partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig ! C'est presque fini ! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique Ça va aller, Peppa ? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique ! Mais ça ne rentrera jamais ! Mais tu es sûr qu'il te faut vraiment tous tes jouets ? Oh non, tu as raison ! Je vais simplement apporter Teddy, en fait ! Dinosaur ! Et dinosaure ! C'est merveilleux ! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets ! Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa ? Oh ! Et si on faisait des spaghettis ? J'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique ! Que penses-tu de sandwichs ? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup ! Quel est ton sandwich préféré, Peppa ? À la confiture ! Peppa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwichs à la confiture ! Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa ? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette ! Tu peux en trouver une, papy ? À vous, Georges, Peppa ! Préparer des sandwichs à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de souci ! Comment faire des sandwichs à la confiture sans un peu d'éclaboussure ? Les sandwichs de Peppa sont en forme de triangle... Ta-da ! Et ceux de Georges en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe ! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa ? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange ! Félicitations, Peppa ! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut ! On va s'amuser comme des petits fous ! Oh non ! Il pleut ! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. C'est pas vrai ! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa ! Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place ? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut ! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous ! Pique-nique ! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa ! Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille ! Bonjour tout le monde ! Je suis Peppa la dentiste ! Je vais vous aider à prendre soin de vos dents ! Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades. Peppa fait semblant d'être dentiste. Ah ! Je vous ai eu ! Merci beaucoup Peppa ! C'est bien ! Tu as réussi à attraper tes dents ! Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin ? Euh... Aller chez le dentiste ! C'est exact ! Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Gérald Giraffe n'est jamais allé chez le dentiste. Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit ? J'y suis allé plein de fois ! Excellente idée ! Peppa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient. Bonjour, Monsieur Gérald ! Venez vous asseoir sur cet énorme siège ! Merci beaucoup, Madame la dentiste ! Voici votre serviette ! Oh ! Pourquoi il me faut des lunettes, Madame Peppa ? À cause de la lumière ! Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci ! Ah ! Que je puisse voir toutes vos dents ! Oh ! Peppa utilise la lente torche pour regarder les dents de Gérald. Vous avez de très belles dents, Monsieur Gérald ! Vous avez mérité un autocollant ! Merci beaucoup ! Ouais ! Bravo, Peppa et Gérald ! Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison ? Hum... On peut se brosser les dents ! C'est ça, Suzy ! Brosser ses dents les rend toutes propres ! Et si on s'entraînait à brosser nos dents ? Ouais ! Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents. D'abord, on mouille sa brosse. Ensuite, on ajoute du dentifrice. Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents. Mais Candy en a mis beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit... Brosser ! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés. En haut et aussi en bas. Bravo, les enfants ! Ouais ! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Vous avez tous gagné un autocollant ! Peppa aime bien jouer les dentistes, mais elle aime beaucoup les autocollants. Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles. Mais je vois rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde. Oh ! Salut, Peppa ! Salut, Georges ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir. Et un ! Et deux ! Et un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Ouais ! Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et Papa Pig aiment beaucoup la musique. Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges ? Georges ! Peppa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, Georges ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y a même des ballons de plage qu'on fout ! Je l'ai eu ! Bravo, Peppa ! Oui ! Merci à vous ! Merci ! Oh ! Wow ! Oups ! Désolé, Monsieur Boulle ! Désolé, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Peppa, ça arrive tout le temps ! Oh, ça ne me fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop toute la journée ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop à volonté ! Vous avez trouvées ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert. Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène. Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop à volonté ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop toute la journée ! Ouais ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle. Et tout le monde adore les bulles qui font pop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font le tour d'un salon de l'aviation. Mademoiselle Rabbit dirige une montgolfière. Le ciel est rempli d'un montgolfière ! Ouah ! Il y en a des milliers ! Un ivage, un brocoli, un clone, un dino-chat ! Oui, c'est exactement ça, Georges ! C'est quoi, ça ? Ça, c'est un biplan, Peppa ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Certains avions peuvent écrire des messages ou même dessiner dans le ciel. Le biplan a dessiné Peppa dans le ciel. Mais c'est moi ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Dr Hamster ! Merci pour le dessin de moi dans le ciel ! Tout le plaisir est pour moi ! Et hop ! Je repars ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une autre montgolfière ? C'est un dirigeable ! Il flotte comme un ballon, mais a de petites hélices qui l'aident à voler. Comme un avion, vous voyez ? Peppa et Georges trouvent le dirigeable très fascinant. Est-ce que vous voulez monter dedans ? Oh oui ! Oh oui ! Le dirigeable s'envole dans le ciel. Qu'est-ce qu'on est hors ! Ici, votre capitaine qui vous parle. Dans le ciel, vous apercevez des oiseaux. Bonjour les oiseaux ! Un nuage ? Bonjour les nuages ! Oh ! Et le Dr Hamster ! Tiens ! Vous revoilà ! Il y a tellement de boutons ! Oh oui ! Ça demande du travail de piloter un dirigeable comme celui-ci. Donc, ne touchez pas les boutons. Ce manche m'aide à déplacer le dirigeable dans les différentes directions. En haut, en bas et sur les côtés. Oui ! Et la radio permet de faire des annonces à tout le salon de l'aviation. Oh ! Est-ce que je peux faire une prononce ? J'ai une très grande renonce à faire. Bien sûr ! Bonjour ! Je suis Peppa Pig. Je suis dans un dirigeable. C'est comme un ballon, mais aussi un peu comme un avion. Passez tous un super moment au salon de l'aviation. Oh ! C'est pas vrai ! On a oublié un élément très important ! Une casquette de pilote pour Peppa et George. Je suis capitaine Peppa ! Peppa adore le salon de l'aviation. Tout le monde adore le salon de l'aviation. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patat, la comédie musicale. Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation. Oh non ! On va être tout mouillé ! Pas de souci ! Nous allons prendre le Métropolitain pour rester au sac. Ouais ! Le Métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici ! Et nous devons aller ici ! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait, exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son piquet à la borne. Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Oh ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à Quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Pourquoi tous ces gens se dépêchent ? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte ! Attention où on met les pieds, d'accord ? Bonjour tout le monde ! Bienvenue à bord du train bleu. Attention à la fermeture des portes. Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer. Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains. Descendre ici pour prendre le train rouge. Le train rouge, c'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. On risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Hurra ! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? Oh, d'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui ! Vrai ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaure ! George a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, George. Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois ? Qui ? Dinosaure ! Je crois que je vais prendre... Ceci ! Oh ! C'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh ! Encore coincé ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! Oh ! Pauvre Papa ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique. Très bonne idée ! Oh ! Le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! Pépa joue à des jeux avec ses amis. J'adore le jeu des pères parce que je n'arrête pas de gagner. Eh bien, moi, je ne l'aime pas du tout. Pépa aimerait gagner à un jeu. Père ! Oui ! Je sais ! Jouons plutôt à Serpent et Échelle ! Youhou ! Serpent et Échelle ! Mais j'étais en train de gagner ! Un, deux, trois, quatre ! Vous allez voir ! Je vais gagner ! J'avance de deux cases ! Je vais pouvoir monter à l'échelle ! Je suis presque arrivé à la fin ! Regardez tous ! Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca ! Oh non ! Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du Serpent. Hé ! Attendez ! Et si on jouait à la course de billes ? Oh oui ! J'adore la course de billes ! Oui ! La course de billes ! Mais j'étais en train de gagner, moi ! Allez ! Allez ! Oui ! Ouais ! On dirait que ma bille rose est en train de gagner ! Allez ! On change ! Et si on jouait au jeu du perroquet ? Oh oui ! J'adore le jeu du perroquet ! Mais ma bille était en train de gagner ! Je crois qu'il va exploser ! Je ne veux pas voir ça ! Allez ! On change ! Et si on jouait encore au jeu des pères ? Père ! Serpent et échelle ! Peppa et ses amis adorent changer de jeu ! En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner ! Alors, qui est le gagnant, Peppa ? Je crois qu'on a tous gagné ! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu ! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu ! Mais il n'y a pas de vagues ! Mais les vagues, elles sont passées où ? J'ai l'impression que l'eau est trop calme aujourd'hui pour surfer, Peppa ! Est-ce que tu peux m'aider avec George à ramasser des coquillages, s'il te plaît ? Ça brille ! Bonjour tout le monde ! J'ai aussi un petit pédalo si tu veux l'essayer, Peppa ! Peppa est très contente d'essayer le pédalo ! Avec plaisir ! Et Mamie Pig peut monter avec moi sur le jet-ski ! Mais Mamie Pig ne sait pas si elle va aimer le jet-ski de Mademoiselle Rapide ! Peppa et Mamie Pig ont enfilé des gilets de sauvetage et des casques pour être en sécurité ! Maintenant, elles sont prêtes à aller sur l'eau ! Le pédalo de Peppa a de petites manivelles pour le faire avancer ! Très bien, Peppa ! Tourne les manivelles vers l'avant pour faire avancer le bateau ! Est-ce qu'on peut en avoir ? Attendez-moi ! Hop là ! As-tu trouvé des jolis coquillages colorés, George ? Oh ! Mais celui-là est parfait ! Merveilleux ! George trouve beaucoup de coquillages sur la plage ! Et si on utilisait tous tes coquillages pour faire un joli dessin ? Peppa s'amuse comme une folle sur l'eau ! Oh ! Regarde, Mamie ! Je fais des ronds ! Mais Mamie Pig semble avoir le mal de mer ! Trop vite ! Ma poissière Rapide ! George a dessiné un dinosaure avec les coquillages ! Dinosaure ! Oh ! C'est très astucieux ! Il ne manque plus qu'un coquillage pour faire l'œil ! Ah ! J'appuie ! Bravo, George ! Oh ! La vague de Mademoiselle Rapide a renvoyé les coquillages de George dans la mer. Salut, George ! Salut, Papi ! Ne pleure pas ! Regarde ! Ton joli coquillage qui scintille est toujours là ! Sapri ! Wow ! J'adore ton dessin de dinosaure dans le sable, George ! Les coquillages de George ont laissé une forme de dinosaure dans le sable. Dinosaure ! Peppa adore s'amuser à la plage. Tout le monde adore s'amuser. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer ? Moi ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. Oh ! C'est pas vrai ! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture ! Ce n'est pas grave ! Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage ! Ouais ! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît ! Nous partons pour la mer en train ! Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture ! C'est formidable ! J'adore le bord de mer ! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner ! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant ! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh ! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train ! Ouah ! Salut, Danny ! Salut, Gérald ! Oh ! Ce doit être le wagon-cinéma ! Excusez-moi ! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ah ! Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner ! Oh ! C'est ton ventre qui gargouille, Papa ! J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh ! C'est pas vrai ! Nous allons devoir prendre le bus ! Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord ! Prochain arrêt, le bord de mer ! Oui ! Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer ? Eh bien, on n'a qu'à marcher ! La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie ! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison ! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre ! Il faut changer sa couche ! Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand moubou ! Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolée, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai ! C'est vrai ! Il faut toujours aider bébé Alexandre ! Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ici non plus ! Oh 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 ! Et encore moins ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à langer ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine. Et on la jette à la poubelle. Euh... Où est la poubelle ? Euh... Mettons un peu de crème. Oh ! Oh ! Oups ! Désolée, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, Papa ? Bien sûr, Peppa. Ah ! Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon. La route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là. Oh ! Oui, mais c'est bien trop glissant. Oh ! Oh ! Suivez simplement les panneaux de déviation. Avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure. À bientôt les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge. Et encore une autre. Oh ! Mais le cinquième panneau est tombé. On se lève, Madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction. Euh... Devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être... À droite ! Où est-ce qu'on est perdu ? Nous ne sommes pas perdus. C'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus. Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, Madame la canne. Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard. C'est le chemin des canards, papa. On doit tous se dendiner comme des canards. On va à la mare. Alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards. On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps. Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui, c'était bien plus marrant. Wow ! Et bien moins glissant. Attention ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour, les enfants. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle. Oups, désolé, Peppa. Désolé, Mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle. La deuxième règle est défense de courir. Oh ! Enfin, Monsieur Boulle, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oh ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! Oh ! J'y compte bien, Peppa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivi de Peppa, puis de Gérald de Giraffe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont de coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est... Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Peppa et ses amis adorent les toboggan. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Défense déclaboussée ! Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabit construisent un fort avec des coussins. Fais attention ! Ne tombe surtout pas sur le fort ! C'est presque terminé ! On a réussi ! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur. Je crois qu'il manque quelque chose. Mais oui ! De la nourriture ! Maman ! Wow ! Quel joli petit fort ! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je vais aller voir tout de suite. Restez où vous êtes ! Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur ? Attrapez pas ! Et si on disait que le sol rebondissait ? Comme un trampoline ! Squeak ! Squeak ! Regarde comme j'ai rebondi ! Oh non ! La balle a rebondi jusque là-bas ! Et si on allait la chercher en sautant ? Le sol est vert ! Et si on disait qu'il est tout collant ? Mais la balle n'est pas ici ! Peut-être qu'elle est là-bas ? Cette pièce est bleue ! Et si on disait qu'elle est... froide ! Voilà la balle ! Chou ! Sorsetons vite d'ici… Où sommes-nous ? À arriver ! Peppa, où est-ce que vous êtes ? On s'est perdu dans le fort ! Je viens à votre secours. Mais non, maman. Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes. Mais si, je peux passer partout. Maman Pig est coincée. Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort. Désolée. Vous savez quoi? Eh bien, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger. Ça tombe bien. J'ai apporté de la nourriture. Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins. Ouais! Bonjour, je suis le roi Peppa. Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi. Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture. Bien sûr, votre majesté. Ouais! Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie. Et elle adore aussi les festins. Miaou! Regardez, je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le Roi. Oh, merci, Candy. J'adore les raisins secs. Mais je commence à ne plus avoir faim. Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Peppa? Bonne idée. Tiens, ta couronne, roi Pedro. Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie. Moi, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... sautiller. Dites-nous pourquoi votre grandeur? Parce que sautiller, c'est amusant! Le roi Pedro a raison. C'est marrant de sautiller. Tu sautilles très bien, Danny. Ouf! Merci beaucoup, roi Pedro. Hop! 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 Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller. Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous! Oh mais oui, tu as raison. Hop! 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 Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy Cap? Oh! Miaou! Avec plaisir! Maintenant, c'est Candy le Roi! En fait, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... parler vraiment tout doucement. Et maintenant, tout le monde doit parler fort! Et maintenant, tout doucement. Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Danny imposent. Doucement! Fort! Doucement! Et maintenant, c'est Georges le roi. Dinosaure! Ouais! Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer. Tout le monde adore être le roi de la garderie. Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure. Oui! 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 Pa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui! 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 Police! Nous allons vous aider! Ha! 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 Merci, mesdames les policières! À votre service! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes! Oui! 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 Oh, bon sang! Que se passe-t-il, madame Gazelle? J'ai bien l'impression que mon super-stylo préféré n'est disparu! Oh! On dirait bien qu'il y a un mystère! Soyez tranquille! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super-stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Ha! Ha! Du violet! La même couleur que le t-shirt de Danny Dog! Wow! Tu n'aurais pas vu le super-stylo, Danny? Euh... Non! Je ne crois pas, non! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions! Peppa et Suzy ont créé un faux-poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super-stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi! Ce poste de police n'a même pas de porte! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super-stylo. Elles ont aussi amené Candy 4 au faux-poste de police. Candy 4, te rappelles-tu de quelle couleur est le super-stylo? Hum... Rouge! Non! Vert! Ou peut-être rose! Non, euh... Bleu! Ha! Ha! Tu nous as bien aidés! Fouillons toute la pièce! Ce super-stylo bleu doit bien se trouver quelque part! Peppa et Suzy cherchent le super-stylo dans chaque repas. Mais elles ne le trouvent nulle part. Ha! 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 Je ne le trouve nulle part! Hum... J'ai une super idée! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux-poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh! Il est là! Ouais! Le super-stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé! Hurra! On a résolu ce mystère! Ha! 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 Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule Arrêtez les enfants ! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boulle ? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig Là, maintenant, elle est comme neuve Vous pouvez jouer à gogo Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boulle ? C'est amusant ! Moi ? Pourquoi pas ? Avec plaisir ! Elle est bien réparée, après tout Oui ! Oh, c'était vraiment bien ! Mais comment vas-tu redescendre ? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre, vous comprenez, Monsieur Boulle ? Oh, comme ceci ? Oui ! Monsieur Boulle est coincé en bas de la balançoire à bascule Monsieur Boulle est un adulte et Peppa est petite, donc la balançoire à bascule est déséquilibrée Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa Sapristi, comment sais-tu tout ça ? Je suis un petit malin Alors, très bien ! Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourd Plus haut, plus haut, plus haut ! Oui ! On est aussi haut que les nuages ! Monsieur Boulle est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule Après tout, ça peut être amusant en bas aussi ! Quelle superbe vue ! De la pelouse ! Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boulle ! Miaou ! Ah ! Je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici ! Papa, tu es un adulte toi aussi ? Oh ! Mais oui ! C'est exact ! Je vais jouer avec vous, Monsieur Boulle ! Oui ! Papa Pig et Monsieur Boulle sont tous les deux des adultes La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas Stop ! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boulle ? Si ! Je passe un merveilleux moment ! Je voulais juste apprécier la vue ! Okidoki ! On y retourne ! Oui ! On file dans les airs ! Bonjour le soleil ! Bonjour l'herbe ! Bonjour les nuages ! Bonjour Peppa ! Balançoire ! Balançoire ! Balançoire ! Peppa et sa famille font une sortie en voiture Mais ils ont un petit problème Ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de soucis ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer Georges et Peppa adorent être remontés Ah ah ! C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Ah ! Ouf ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce Ça ne sera pas facile et pas donné C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps vous pensez ? Ça prendra... Le temps nécessaire Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles Pendant que nous réparons celles-ci Suivez-moi les amis ! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin Oh ! Ho 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 ! Papa Pig adore monter à l'autre Bonjour madame Gazelle ! Mais à moto, on n'est pas à l'abri de la pluie Peut-être que quelque chose de plus robuste serait parfait Essayons celle-ci ! Peppa a trouvé un monster truck Une voiture très, très robuste. Malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayé. Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre. Je suis désolée. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Oui ! Merci beaucoup, M. Boulle. Merci, Papi Dog. La famille de Peppa adore ouvrir différentes voitures. Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale. C'est l'heure du dîner. Mais problème, le dîner a brûlé. Oh, c'est pas vrai. À ton avis, ça se mange quand même ? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger. Ouais ! On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement. On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis. Je peux avoir ça, s'il te plaît ? Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner. On va prendre ça et puis ça. Et surtout, n'oublie pas la super surprise ! Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats. On fait quoi maintenant ? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. Ensuite, ils viendront la livrer. Oh ! Mais comment ils savent où on habite ? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé. Et comment ils vont venir ici ? Mademoiselle Rabit apportera tout sur son vélo. Oh, regarde ! Elle est presque arrivée ! Allons la chercher ! Peppa et Georges ont ouvert la mauvaise porte. Arrivée ! Voilà ce que tu as commandé, Peppa. Et surtout, bon appétit ! Merci ! Je dois y aller ! J'ai plein de plats à livrer ! Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps... Et la super surprise, c'est pour plus tard ! Peppa et Georges ne savent pas ce qu'est la super surprise. J'adore le riz ! Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées. C'est mon plat favori. Oh ! C'est peut-être mon plat favori aussi ! Je peux goûter ! Oui, mais prends-en une petite bouchée ! J'adore les nouilles ! Mais c'est un peu épicé ! Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Peppa ! Tiens ! Essaye un rouleau de printemps ! Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré ! Peppa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois. Êtes-vous prêts pour la super surprise ? Ouais ! Ouais ! Ça s'appelle des biscuits chinois. Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance. Oh ! La chance, c'est vraiment délicieux ! Peppa adore commandé chinois. Tout le monde adore commandé chinois. Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro, je viens à ton secours ! Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi ? Avec plaisir ! Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la lune ! Ouais ! Suivez-moi ! Piu-piu ! Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la lune. Bonne idée, Gérald ! On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer ! Oh mince ! Il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy ? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la lune. Pip-pip ! Ouais ! Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la lune ? Pip ! Tout ce qu'il y a sur la lune, c'est la lune ! Pip ! Pip ! Pip ! La lune est faite de fromage ! On peut peut-être en trouver pour le déjeuner ! Bien sûr ! C'était quoi, ça ? Peut-être... un monstre de la lune ! Non, Peppa ! Je suis... Ton papa ! Et je vous ai apporté des bons sandwiches au fromage pour le déjeuner, miam ! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Ça va aller, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé, pas vrai, papa ? Oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges ! Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre ! Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Peppa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou ! Très bien, Peppa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies, des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Peppa a décidé d'avoir une envie à l'aussi. J'ai vraiment envie de manger... des spaghettis ! Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis ! Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, Papa. Bon sang, je vois ! Et voilà ! Hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc, Papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pied. Papounet, j'ai très mal aux pieds. Donc, j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh ! Eh bien, je devrais me mettre au boulot ! Un peu par ici, un peu par là. Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti ! Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou, bébé Alexandre ! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors, attention ! Reculez un peu, les enfants. Peppa ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge ! Orange ! Jaune ! Mer ! Bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle ! Gonfle ! Gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Oui ! Oui ! Oui ! Police ! Nous allons vous aider ! Merci, mesdames les policières ! À votre service ! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes ! Oui ! Oui ! Oh bon sang ! Que se passe-t-il, Madame Gazelle ? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu ! On dirait bien qu'il y a un mystère ! Soyez tranquille ! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire ! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Ha ha ! Du violet ! La même couleur que le t-shirt de Danny Dang ! Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny ? Euh... non ! Je ne crois pas, non ! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions ! Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi ! Ce poste de police n'a même pas de porte ! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon ! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo ? Rouge ! Non ! Vert ! Ou peut-être rose ! Non, euh... bleu ! Ha ha ! Tu nous as bien aidés ! Fouillons toute la pièce ! Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part ! Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part ! J'ai une super idée ! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle ? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh ! Il est là ! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvée ! On a résolu ce mystère ! Merci beaucoup de m'avoir aidée, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Peppa et Suzy regardent un film au cinéma. Au revoir ! Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes ! Très bien, Peppa. Allons à celles qui se trouvent juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée ! Chut ! Oh, mais c'est pas vrai ! Ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer ! Mais je dois y aller maintenant ! Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde ! Allez ! Dinosaure ! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Je ne suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché. Ils cherchent aux eaux. Désolée, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai. Moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez ! Les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes ! Houra ! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes ? Rires 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 Sous-titrage ST' 501